Salut tout le monde, nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous parler de la nouvelle série de TF1, l'UTR. L'UTR qui à la base est une série britannique avec en vedette Idris Elba, quand même, faut pas déconner. Ils l'ont adapté à la française avec un homme. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos et que vous avez regardé la série dont j'ai parlé précédemment, forcément vous allez vous dire, zut, je l'ai déjà vu quelque part, effectivement, c'est bien d'en racheter. Il a le rôle du médecin légiste et du coup il a eu le rôle principal pour la série LUTR. On va pas y aller par quatre chemins, on va vite fait aller faire un petit tour sur la page Wikipédia de la série originale. Histoire que vous compreniez les choses. En Grande-Bretagne, ils en sont à cinq saisons, mais avec une régularité qui n'existe pas chez eux. Première saison 2010, deuxième 2011, donc jusque là tout va bien, mais la troisième en 2013, la quatrième en 2015, et la dernière saison date de 2019. Je pense que quoi qu'il arrive, là il n'y en aura plus d'autres. Au total, en cinq saisons, ils n'ont fait que 20 épisodes. Moi je me pose la question, si en France on va avoir une régularité qui sera mieux en termes d'année, parce qu'en France nous on ne va pas attendre deux ans pour avoir la suite. C'est soit l'année prochaine, en tout cas soit cette année ça cartonne et l'année prochaine on a la suite, soit ça va s'arrêter là directement. Pour le moment, la saison 1, en tout cas c'est pas pour le moment, c'est la saison 1, il y a six épisodes. J'espère qu'ils feront un petit effort sur la quantité pour les prochaines saisons. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé le premier épisode, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'à la fin du premier épisode, il n'y a pas une vraie conclusion, il faut voir le deuxième. Donc je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, puisque je ne suis pas au courant. Et de toute façon, je déteste spoiler, donc je ne vais rien vous dire. Je vais vous mettre la bande-annonce qui passe en ce moment à la télé. Et vous allez voir, moi personnellement, la bande-annonce, je l'aime bien. Elle reflète assez bien ce qui va se passer. Et on regarde ça tout de suite. Tu n'es jamais arrivé de te demander si tu étais du bon côté. On franchit tous la lignage rouleau de Théo. Plus ou moins. Mais ça ne fait pas de nous des monstres pour autant. Tu es rétabli dans tes fonctions. Et ça tombe bien parce que là, on en a foutrement besoin. Il y a pas mal de monde qui t'attend au tournant et qui rêve de devoir te ramasser. Terminez les initiatives personnelles. Tu marches dans les clous et tu fais tout dans les règles. Je me suis bien fait comprendre, capitaine. Joli discours, commandant. Qu'est-ce que vous cherchez ? À couvert ! Ça ressemble à un guetat pour monter par un pro. On a un tueur à trouver. Si vous foirez, on plonge tous avec vous. Je suis vraiment très content d'être de retour. Luther, votre nouvelle série. Jeudi à 21h05. Voilà, nouvelle série. À partir de 21h05, on connaît TF1. 21h05, ça veut plutôt dire 21h10. En tout cas, cette série, je vous la conseille. Elle a l'air bien. Sachant que je n'ai pas vu l'original qui a été diffusé, je crois, sur Canal. L'original. Personnellement, la VF, moi, me donne envie. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ne serait-ce que déjà la bande-annonce. Si vous allez regarder ou pas. Et si vous regardez, dites-moi ce que vous avez pensé des deux premiers épisodes. Allez, je vous laisse passer une bonne fin de journée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501